L'exposé de Jean-Pierre Serre L'exposé de Jean-Pierre Serre J'essaierai de dire quelques mots sur ce que Galois a dit dans sa fameuse lettre à Auguste Chevalier sur des questions qui ont vraiment à voir avec les points de torsion des variétés abéliennes discuter un peu la postérité au XIXe siècle de ces questions et puis expliquer comment elles conduisent aux travaux de veille sur les courbes algébriques et les variétés abéliennes qui donnent les premiers exemples si on peut dire de représentation galoisienne ou de système de représentation galoisienne et si j'ai un peu de temps à la fin j'essaierai d'expliquer un résultat majeur qui montre que ces représentations sont très riches qui sont les conjectures de tête sur les variétés abéliennes donc le thème commun à tout ça c'est l'action du groupe de Galois sur les points de torsion d'une variété abélienne donc c'est un sujet, je voudrais insister sur le fait c'est un sujet qui est extrêmement riche, j'en dirais qu'une toute petite partie et même si du point de vue des exposés de ces après-midi c'est un sujet qui est considéré comme classique et bien compris il reste encore une foule de questions extrêmement profondes et extrêmement intéressantes qui vont de la géométrie du offre ancienne à la théorie des modèles etc. qui les concernent donc typiquement le type de situation qu'on aura c'est on considère un corps, on considère que c'est une clôture une variété abélienne, un anti-inversible sur le corps et on regarde l'action du groupe de Galois sur les points de torsion et voilà, beaucoup de gens, très bien, ont démontré que notamment dans des situations arithmétiques le groupe G a tendance à agir beaucoup voilà alors, le début de notre histoire c'est le tout début du 19e siècle là aussi, le premier, comment dire, l'histoire commence enfin, comment dire, je pense que pour des gens comme Galois la statue du commandeur c'était Gauss donc je vous rappelle en 1801, il publie les recherches arithmétiques et du point de vue qui nous concerne c'est pas vraiment la réciprocité c'est vraiment la cyclotomie qui est l'espèce de référence permanente aux gens qui après vont étudier les points de torsion des variétés abéliennes donc c'est le septième chapitre sur la cyclotomie donc je vous rappelle par exemple Gauss démontre les réductibilités des plénomes cyclotomiques c'est peut-être le premier endroit où il y a une notion claire d'irréductibilité une démonstration non triviale d'irréductibilité il démontre donc il travaille avec les extensions engendrées par des racines énièmes de l'unité il se limite dans Disquisitionnes à N premier mais bien sûr on sait que Gauss connaissait la théorie générale et une foule de ses arguments s'adapte d'ailleurs immédiatement donc en substance il démontre que le groupe de Galois il construit le caractère cyclotomique si vous voulez et il fait en un certain sens la correspondance de Galois de façon explicite pour cette extension en construisant les sous-extensions en partir de sommes de Gauss et il fait une chose qui à l'époque était un scoop et qui aujourd'hui nous paraît une curiosité c'est d'appliquer tout ça à la théorie des polygones réguliers voilà donc ça c'est quelque chose de simple que je pense nous avons tous en tête je voudrais maintenant passer un tout petit peu de temps oui alors peut-être un petit mot ça a été traduit en français et après en 1807 et je pense que voilà Grandement Galois a dû travailler avec ce livre qui était la version française et vous voyez à quoi ça ressemble on ne voit peut-être pas très bien j'ai choisi la page où il explique que le polynôme cyclotomique est irréductible il donne la démonstration voilà donc ça c'est j'imagine que Galois avait dû beaucoup pratiquer ce livre et ces pages alors une autre chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre la fin de la lettre à Auguste Chevalier c'est qu'est-ce qu'était la théorie des fonctions elliptiques des courbes elliptiques vers 1830 alors d'abord quelques rappels modernes les anciens avaient des notations assez différentes des nôtres et quand on regarde les vieux textes on est d'abord un peu perturbé alors qu'il n'y a aucune raison de se faire peur il suffit d'avoir quelques notations en tête donc je vous rappelle du point de vue moderne on a tendance à avoir des courbes elliptiques sur C donc on a tendance à les voir comme des objets en géométrie analytique comme des surfaces de Riemann qui sont le quotient de C par un réseau muni de la loi d'addition et elles ont une forme différentielle invariante qu'on voit physiquement des aides sur la surface de Riemann alors bien sûr ça c'est l'histoire faite à l'envers ces données sont algébrisables pour toutes les raisons du monde plus ou moins générales mais bien sûr le début de la théorie a été fait du côté algébrique algébrique donc pour comprendre le début de la théorie il faut voir comment on peut algébriser donc aujourd'hui on présente une façon d'algébriser qui est plutôt qui date plutôt de la fin du 19ème siècle qui date de Weierstrass on prend par exemple la fonction de Weierstrass qui satisfait l'équation différentielle P'2 égale 4P3 moins G2P moins G3 et on s'en sert pour fabriquer un plongement projectif comme une cubique dans P2 donc on voit apparaître la cubique d'équation affine que vous avez sous les yeux et l'équation projective ce qui est plus correct qui est en dessous et la loi d'édition bon je n'ai pas envie d'écrire les formules il suffit de dire que 0 c'est le point à l'infini et que 3 points sont de somme 0 si vous pouvez les obtenir comme l'intersection au sens du diviseur avec les multiplicités avec une droite donc ça ça donne tout et la différentielle invariante c'est dx sur y bien alors 2 points supplémentaires à avoir en tête c'est la fonction P vous la retrouvez comme inverse d'une intégrale elliptique que vous avez sous les yeux en faisant le changement de variable x égale P de T la courbe elliptique c'est un revêtement à 2 feuillettes P1 ça correspond exactement à l'opération de faire le quotient par la multiplication par moins 1 sur la courbe elliptique donc c'est P1 revêtu en 4 points et un autre point que vous avez tous vu certainement c'est que vous avez l'invariant J qui classifie disons les courbes elliptiques complexes à isomorphisme près alors les anciens travaillaient autrement ils travaillaient avec ce qu'ils appelaient la courbe elliptique de module K qu'ils écrivaient comme ça donc vous voyez le paramètre qu'ils écrivaient comme un carré il est dans P1 moins 3 points donc vous avez 4 points de ramification mais l'infini n'est pas vraiment bien foutu c'est pour ça qu'on abandonne ces notations par contre et la différentielle invariance c'est dx sur y en revanche ce qui est très agréable dans les vieilles notations c'est que vous n'avez pas une fonction compliquée pour un invariant J qui classifie les gens pensent à K ou K carré comme le paramètre c'est ce qu'ils appelaient le module et c'est de là que vient la terminologie espace de module donc vers 1830 la théorie avait déjà eu deux grandes étapes la première étape qui date du milieu du 18ème c'est la théorie des intégrales elliptiques comme celle que vous avez sous les yeux et les Fagnano puis Euler s'étaient rendu compte qu'elles satisfont des formules d'addition et le gendre avait développé toute une théorie et puis Gauss mais de façon complètement non publiée puis Abel et Jacobi très peu de temps avant Gallois ont fait faire une étape considérable à la théorie en introduisant les fonctions elliptiques comme inverse de ces fonctions donc c'est ça l'analogue des fonctions P donc qui ont le mérite d'être des vraies fonctions uniformes qui n'ont pas des problèmes de multiformité du liopériode et surtout ce qui est extrêmement spectaculaire c'est qu'ils ont développé l'étude algébrique de ce qu'ils appellent les transformations qu'on appellerait aujourd'hui des isogénies entre courbes elliptiques donc du point de vue analytique les isogénies c'est très simple vous cherchez quels sont les morphismes de groupe d'une courbe elliptique vers une autre alors elle envoie la différentielle invariante vers la différentielle invariante avec un facteur lambda vous en déduisez que ça doit envoyer la classe de Z vers la classe de lambda Z où lambda est un complexe qu'envoie le réseau dans le réseau donc c'est un problème de similitude de réseau alors évidemment du point de vue classique on n'a ni les nombres complexes ni l'interprétation topologique ni l'envêtement ni rien du tout donc ce que se donnaient les anciens enfin les anciens pas si anciens Jacobi et Abel sont presque nos contemporains en un certain sens si on les compare aux mathématiciens du 18ème on se donne deux courbes elliptiques avec les modules k et k' et puis il faut trouver x' y' comme expression rationnelle en xy c'est pas du tout du tout trivial en fait fondamentalement ils y pensent comme ça il faut trouver plutôt x' en fonction x et puis racine carrée de 1-x2 1-kx2 qui satisfont ce type d'équations et c'est comme ça que travaillent Abel et Jacobi donc Abel et Jacobi étudient notamment les questions suivantes la n-torsion et ils arrivent à comprendre que c'est un groupe cyclique enfin c'est un groupe non pas cyclique c'est un groupe z sur nz au carré Abel découvre que certaines courbes elliptiques admettent des endomorphismes non triviaux c'est la multiplication complexe dans le premier exemple c'est y2 égale 1-x4 qui correspond au réseau z2i et Jacobi découvre l'existence de P isogénie pour tout premier P donc c'est une histoire ce qui est assez frappant donc c'était connu pour P égale 2 c'est très vieux et par P égale 3 c'est une des grandes découvertes de Legendre et donc quand Legendre apprend que ce jeune mathématicien allemand Jacobi sait faire ça pour n'importe quelle P même P égale 5 et bien il fait en sorte qu'en 1827 un article soit publié dans Le Globe Le Globe c'est un espèce d'interpolation entre le monde et le journal officiel qui explique au public français stupéfait l'existence d'une transformation avec des modules P premier quelconque alors ce qui est vraiment évidemment très ce qui fait que ce sont des tours de force et que ce sont des méthodes essentiellement algébriques qui même aujourd'hui ne sont pas du tout triviales et qu'il y a un autre point qu'il faut avoir en tête pour la suite c'est que les travaux d'Abel et surtout de Jacobi sont remplis de formules absolument merveilleuses mais bien sûr il y a un certain flou sur la nature des coefficients dans quel corps on vit etc la preuve qu'il y a un flou c'est que bien sûr bien après bien plus tard Tait a pu dire qu'après tout tout ce qu'il y a dans Fundamentanova on peut le voir sur les PAD qui a inventé la géométrie rigide fondamentalement rien n'a à y changer alors venons à un point qui est un des points culminants de la théorie des fonctions elliptiques quelques années avant-gallois l'équation modulaire alors donc en 1829 Jacobi publie son gros livre Fundamentanova qui est un livre absolument merveilleux à lire qui a deux parties la première partie en termes d'aujourd'hui on dirait c'est sur la correspondance de Hecker et la deuxième partie on dirait c'est sur la courbe de Tait donc limitons-nous à la première partie c'est la théorie des isogénies et le point culminant c'est les toutes dernières sections sur l'équation modulaire alors qu'est-ce que l'équation modulaire Jacobi se donne P premier donc les premiers dans Jacobi sont toujours différents de deux c'était quelqu'un de plus dents et il regarde le diagramme suivant vous regardez les espaces de modules des P isogénies donc qui sont donnés par une courbe elliptique une deuxième une P isogénie une isogénie de noyaux enfin cyclique et vous avez deux flèches vers l'espace des modules des courbes elliptiques qui consiste à regarder le but est de la source voilà alors c'est une correspondance symétrique c'est ce qu'explique Jacobi c'est pas tout à fait trivial c'est la dualité l'autodualité des Jacobiens des courbes elliptiques et de degré P plus 1 P plus 1 pourquoi c'est de degré P plus 1 P plus 1 parce que c'est le nombre de points du projectif sur FP vous devez trouver le nombre de sous-groupes cycliques d'ordre P dans FP au carré et alors l'équation modulaire c'est l'équation vous voyez vous voyez cette correspondance comme une courbe tracée sur un produit de deux courbes de deux copies de l'espace des modules des courbes elliptiques alors suivant comment vous décrivez les modules des courbes elliptiques avec l'invariant J avec l'invariant K et K prime et en fait dans Jacobi c'est assez compliqué il travaille avec des structures de niveau en puissance de 2 un peu tordu et il écrit l'équation en K puissance 1 quart K prime puissance 1 quart et c'est ça l'équation modulaire voilà donc c'est vraiment le sommet de la technologie quand Galois a étudié au moment où Galois travaille alors il y a une variante de tout ça bien sûr qui est la division complète par P qui correspond je ne sais pas quoi X1 de P ou je ne sais pas quoi donc vous regardez un point d'ordre exactement P en plus de la donnée d'une courbe elliptique donc ça c'est un revêtement donc c'est des du point de vue galoisien c'est très intéressant parce que c'est évidemment des revêtements non galoisiens c'est ça qui en fait le charme donc tout à l'heure degré P plus 1 et ici degré 1 demi de P2-1 il y a 1 demi qui traîne parce que vous avez le moins 1 qui agit alors l'aspect galoisin de ces questions faisait vraiment l'objet des soucis mathématiques de au moins deux personnes Abel et Jacobi et aussi d'une troisième plus ou moins Legendre et en fait on dispose et c'est quelque chose d'absolument merveilleux à lire de la correspondance de Jacobi et Legendre qui a été publiée dans les analyses scientifiques de l'école normale je pense et que vous trouvez dans le premier volume des œuvres de Jacobi donc c'est tout à fait merveilleux Legendre écrit un français un peu 18ème non Jacobi écrit un français assez 18ème Legendre est beaucoup plus moderne mais c'est un vieux monsieur qui manifestement est très généreux qui s'inquiète beaucoup de son jeune ami par exemple il y a toute une section sur les célestes perturbations au moment où Jacobi explique à Legendre qu'enfin il va se marier et d'ailleurs à propos c'est un point historique qui est rarement observé sur Galois à ma connaissance c'est la première personne qui s'intéresse aux fonctions elliptiques qui ne s'intéresse pas à la mécanique céleste des gens comme Legendre Gauss et aussi dans une certaine mesure Jacobi étaient des fanatiques de mécanique céleste et leurs travaux l'intersection avec la théorie des fonctions elliptiques était pour eux très importante bon il y en a eu d'autres plus tard dans une catégorie et dans l'autre donc dans la lettre de Jacobi à Legendre voilà ce qu'il explique il explique donc d'abord il y a tout un tas de choses intéressantes donc au début de la lettre Jacobi explique que l'équation pour trouver les paramètres sur la courbe elliptique donc sinus amplitude ça correspond à x si vous voulez pour un pour un point en fonction du paramètre en question paramètre algébrique de son multiple d'ordre n pourvu vous connaissiez toute la n-torsion conduit à des équations qu'il appelle résolubles et si j'entends bien ce qu'il veut dire par résolubles ça veut dire abélienne et que c'est du type des équations liées à la cyclotomie plus tard plus loin dans la lettre Jacobi explique qu'en revanche si vous vous intéressez à déterminer toute la n-torsion d'une courbe elliptique donc ici n cp c'est un premier vous allez tomber sur des équations mais que vous allez pouvoir ramener une équation degré n plus 1 puis une autre abélienne de degré n moins 1 au carré ça correspond vraiment à regarder le problème de module que j'ai mentionné tout à l'heure de la division par p au-dessus de la correspondance de Ecke de degré p plus 1 et ce qu'explique Jacobi c'est que voilà tout ça c'est clair que ça ne doit pas être résoluble comme équation le groupe de Galois n'est pas résoluble que Abel doit savoir le faire qu'au moins en général et que dans les cas particuliers c'est très intéressant mais qu'il n'a pas le temps de s'en occuper et que il explique aussi qu'il y a aussi une équation Abelienne par-dessus bon alors en résumé ce qu'explique Jacobi à Legendre donc Legendre a bien aimé avoir des méthodes de résolution par radicaux pour faire des tables Legendre a passé une immense partie de sa vie à faire des tables il explique vraiment qu'il était très malheureux que cette théorie conduise à des équations non résolues à cause de l'aspect non calculatoire de tout ça donc si vous connaissez par exemple si vous êtes sur un certain corps K et que la n-torsion est K rationnelle pour diviser par n vous allez tomber sur des équations Abelienne donc ça on le sait bien souvent aujourd'hui on appelle ça la théorie de Kummer ou je ne sais pas quoi et en revanche si vous vous mettez dans le cas général donc si vous regardez la courbe générique sur le point générique de l'espace des modules le groupe de Galois de l'équation modulaire ou de la division par n sont absolument pas résolus donc ça c'est manifestement très clair bon c'est pas clair comme dit Jacobi je me suis convaincu donc à quel point ils avaient des preuves c'est pas très net en tout cas c'est très clair quelques années avant la fameuse lettre de Galois donc je vous rappelle dans cette lettre Galois discute l'équation modulaire il explique ce que doit être le groupe de l'équation modulaire que ce groupe ce groupe d'indice 2 simple sauf qu'en P égale 2 ou 3 et en plus il explique à la fin que dans certains cas le degré peut s'abaisser de P plus 1 à P et que c'est vrai que pour 5, 7 et 11 alors en termes modernes la première partie ça veut dire quelque chose comme le groupe de l'équation alors il y a un peu de mou on sait pas trop ce qu'il veut dire s'il veut dire qu'il passe avec du PGL2 ou du PSL2 ici par PGL2 je veux dire GL2 sur sur FP étoile c'est pas les points donc l'un ou l'autre agissent par permutation sur P1 de FP et alors bien sûr c'est normal qu'il y ait du mou parce que suivant que vous mettez comme corps de constante Q ou Q bar ou C ça vous fait une petite modification ensuite il explique ce qui est bien connu aujourd'hui bien sûr que ces groupes PSL2 de FP sont simples à partir de 5 et puis qu'il admet un sous-groupe d'indice P si et seulement 6 P appartient à 5 7 et 11 voilà alors la mise au point de ces résultats a suscité une littérature tout à fait considérable le cas qui est vraiment en un certain sens facile à comprendre à vérifier c'est le cas 5 parce que là vous tombez sur le groupe PSL2 de F5 et on peut vérifier on sait voir qu'il est simple ou comme il est d'ordre 60 c'est A5 donc il a bien évidemment un sous-groupe d'indice 5 après les cas suivants sont plus compliqués ils ont été faits par Betty Hermite Briochi enfin toutes sortes de gens très très bien Kroniker Jordan a mis les choses à peu près enfin expose tout ça dans son traité des substitutions et Klein aussi s'est beaucoup intéressé à ça donc on pourrait passer beaucoup de temps à discuter tout ça et je voudrais mentionner simplement quelques-uns des aspects de cette discussion je vais peut-être insister sur Hermite pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est rudement agréable de parler d'Hermite dans l'amphi-Hermite ensuite Hermite la personnalité de Hermite est très intéressante du point de vue mathématique au sens où même s'il y a des aspects où il est très différent de Galois il est aussi très très proche de formation et sans doute de style et de goût de Galois et Hermite comme vous savez a toujours été fasciné par l'étude systématique et la classification des nombres algébriques il explique dans ses lettres à Jacobi il explique en substance qu'il s'intéresse à Galois de Q-bar sur Q et il est aussi très fasciné par les combinaisons de méthodes algébriques et analytiques qui est vraiment aussi un des sujets de la journée aujourd'hui et un point sur lequel il exprime son intérêt qui est justement le point qui est le contrepartie de l'exposé précédent un des points qui fascine Hermite c'est la possibilité d'utiliser la théorie des espaces de modules des courbes elliptiques pour fabriquer des extensions non résolubles un point rigolo sur Hermite c'est par exemple dans Darbou en 1907 dans un petit texte en mémoire à Hermite il cite la chose suivante il explique si quelques géomètres venaient lui demander une direction il lui assignait comme but de devenir un vir ellipticus nous sommes tous des vir ellipticus et c'est aussi ce qui est très intéressant c'est les relations que Jacobi avait commencé à mettre en évidence entre les transcendantes elliptiques et l'arithmétique supérieure qui bien sûr aujourd'hui se sont développées dans la théorie des vérités de Shimura et leur relation au programme de Languance donc revenons à Hermite alors Hermite fait des choses très très remarquables d'abord il reprend l'étude des cas particuliers où l'équation modulaire se réduit non seulement du point de vue des groupes qui est un problème combinatoire assez vache mais qui est de la combinatoire des groupes enfin qu'il faut sortir on a un groupe avec plein d'éléments et puis il faut arriver à voir mais il écrit les équations et surtout il écrit de très jolies équations donc il a écrit une suite de notes au compte-rendu en 1859 là-dessus donc je voudrais mentionner que le Kp égale 5 a été très largement prolongé par les travaux sur les extensions icosahedriques qui ont été mentionnées de Klein dont un des aspects a joué aussi un rôle dans la conjecture d'Artyne un des exemples donc c'est un sujet qui est très très étonnant par sa longévité donc Serres a écrit il y a quelques années un article qui expose en termes modernes un ensemble de résultats classiques et qui fait un certain nombre de liens et en fait il y a des références qu'il ne met pas puisqu'elles sont bien postérieures Schaefer-Baron et Taylor ont écrit par exemple en 1997 un article fantastique dans lequel ce type de construction lié à à ce groupe PSL2 de F5 et les formules d'Hermite jouent un rôle essentiel alors un autre point pour lequel Hermite mérite d'être discuté c'est qu'il semble qu'Hermite est le premier à avoir vraiment compris de façon très précise le lien entre monodromie et groupe de Galois donc le point de départ d'Hermite c'est un article de Puiseux qui est paru au journal de Liouville en 1850 et Puiseux établit Gaga pour Pi0 il montre qu'une courbe algébrique plane définie par un punom irréductible et connexe dans la topologie complexe ce qui est essentiellement équivalent il démontre qu'une fonction comme il dit algébrique uniforme est rationnelle et Hermite voit tout de suite ou presque tout de suite il a écrit un petit texte très très ramassé quelques temps après pour expliquer que ça implique et c'est vrai qu'une fois que vous avez ça c'est la seule chose difficile c'est d'avoir ce résultat de connexité que le groupe de Galois d'une équation Pi de xy égale 0 donc complexe que vous voyez comme une équation en y sur le corps des fractions rationnelles en x et bien c'est la même chose que la monodromie de la fonction algébrique alors il est extrêmement vraisemblable en fait que ce enfin bon c'est clair que ce type d'argument permet de calculer topologiquement le groupe de Galois d'une équation modulaire et il est extrêmement vraisemblable qu'en fait Abel, Jacobi et Galois avaient songé à ce type d'argument lorsqu'ils sont convaincus de la nature non résolue de l'équation modulaire en fait ils font tout comme si c'était presque clair que c'était ce groupe et effectivement en un certain sens c'est clair si on considère clair qu'une courbe algébrique irréductible est connexe alors en fait si on y réfléchit bien il y a une inclusion qui est élémentaire capable de mettre cette connexité qui suffit à démontrer que le groupe de Galois est gros en fait donc tous ces résultats de Hermite ont été complétés relativement tardivement par Jordan en 1868 qui analyse effectivement les autres cas pour démontrer qu'il n'y a pas de ce groupe d'indices P et Jordan donna effectivement un exposé d'ensemble de toutes ces questions dans le traité des substitutions des équations algébriques qui à ma connaissance est le premier endroit où est bien écrit proprement le calcul du groupe de Galois par la monodromie avec tous les détails Jordan est très très swing alors une autre un autre auteur je vais peut-être aller rapidement là-dessus qui s'est beaucoup intéressé à ça c'est c'est Claen qui a écrit un certain nombre d'articles notamment sur la situation du degré 7 alors je vais être très rapide les degrés 7 et 11 n'ont pas eu de postérité arithmétique et pour moi c'est un mystère je serais vraiment très très étonné qu'à partir de ces fantastiques formules notamment d'Hermite et de Claen on ne puisse pas faire quelque chose en utilisant la technologie moderne en tout cas ce que fait Claen lui ce n'est pas quelque chose d'arithmétique mais c'est l'idée de base de l'uniformisation il l'a en étudiant l'exemple de degré 7 donc je vous explique Claen regarde la courbe x de 7 le quotient de demi-plan par le sous-groupe de congruence définie par sl2 de f7 c'est une surface de Riemann est pointée on rajoute les pointes on obtient une surface de Riemann une honnête surface de Riemann compacte de genre 3 il identifie cette surface de Riemann à une très jolie quartique xy cube plus yz cube plus zx cube égale 0 et elle arrive avec une dissection en triangle qui provient de l'image inverse de P1 de R par par le morphisme J et cette dissection en triangle elle permet de fabriquer un groupe co-compact de sl2 de R qui uniformise la courbe donc là il y a un truc très très bizarre on a une courbe uniformisée par un sous-groupe de sl2 de sl2z on rajoute les pointes et il y a un groupe remarquable co-compact et donc bien sûr pour Claen explique que c'était le Kp égale 7 c'est ça qui lui a été pour lui le premier exemple de l'uniformisation qui lui a fait croire en l'uniformisation des courbes alors un auteur très très important dans toute cette histoire qui a été mentionnée tout à l'heure c'est Kronecker qui lui aussi s'est beaucoup intéressé à la correspondance modulaire Kronecker fondamentalement observe que les points d'intersection de la correspondance modulaire de l'équation modulaire et de la diagonale sont liés à des nombres de classes de corps quadratiques imaginaires si vous avez une courbe elliptique qui est paysogène à elle-même il faut qu'elle ait de la multiplication complexe il y a beaucoup d'aspects de Kronecker qui sont liés à une autre histoire alors le problème avec Kronecker c'est que c'est extrêmement difficile de comprendre ce qu'il fait vraiment de ce qu'il a en tête etc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de préparer quelque chose et je suis arrivé à rien alors j'ai eu un lot de consolation en voyant que Jordan expliquait que lui-même n'est pas arrivé à mettre dans son traité des substitutions pourquoi il ne pouvait pas mettre les résultats de Kronecker et donc il explique notamment qu'il parle des théorèmes de Kronecker comme des résultats qui font l'envie et le désespoir des géomètres et une formule qui gagne à être retenue il me semble bon donc un autre point qui est très important chez Kronecker et qui va jouer un rôle essentiel dans la suite de notre histoire c'est que Kronecker accorde une importance centrale à ce qu'on appellerait aujourd'hui les schémas de type fini sur Z pour lui c'est ça les objets vraiment qui ont un vrai statut ontologique en mathématiques tout le reste méthode analytique pourtant dans laquelle il est très très expert et qui l'utilise avec énormément de talent bon du point de vue philosophique il a un peu des doutes sur ce que ça signifie etc alors les schémas de type fini sur Z qu'est-ce que c'est disons en dimension zéro c'est les corps finis c'est les corps de Galois en dimension 1 vous avez deux situations où le corps d'effraction est de caractéristique zéro ou de caractéristique positive en caractéristique zéro essentiellement c'est que vous regardez des entiers de corps de nombre ou des S entiers ou disons des ordres dans des S entiers et en caractéristique P vous regardez des courbes disons géométriquement intègres sur un corps fini alors cette façon de voir de donner un rôle essentiel au schéma de type fini chez Kronecker a eu certainement beaucoup d'influence chez ses élèves et ses petits élèves Ansel Arthine Hassel et notamment vous voyez à l'époque de Kronecker ou un peu avant Dedeckin Dedeweber avait développé l'analogie entre courbes algébriques et puis anneaux dentiers de corps de nombre mais le point de vue de Kronecker donne un rôle particulier aux courbes algébriques sur les corps finis et à partir du début des années 1910 un certain nombre de mathématiciens allemands qui sont vraiment dans l'affiliation de Kronecker développent une théorie analytique sur les corps de fonction d'une variable à corps de constante finie donc Kornblum Arthine Asse F.K. Schmitt donc ils considèrent des courbes projectives lisses géométriquement intègres de Georges sur un corps fini et il leur associe l'analogue d'une fonction d'état l'analogue de la fonction d'état de Dedeckin donc en termes modernes pour chaque point fermé de la courbe on peut considérer sa norme le cardinal de son corps résiduel donc une puissance de Q et fabriquer en copiant la définition de la fonction d'état de Dedeckin la fonction d'état de la courbe alors une des grandes découvertes des géomètres allemands à cette époque là c'est qu'on peut vraiment faire la théorie des courbes algébriques en caractéristiques positives et que notamment on a un théorème de Riemann-Rohr et que le théorème de Riemann-Rohr se traduit par le fait que cette fonction d'état est en fait une fraction rationnelle en Q puissance moins S que vous avez sous les yeux donc dont la partie mystérieuse est le numérateur pour P1 ce P ce numérateur c'est 1 et en général c'est un polynôme de degré 2G et qui satisfait cette relation un peu biscornue qui correspond en fait exactement à l'équation fonctionnelle de Riemann pour la fonction ou de Hecke pour les fonctions des états de 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 cordon alors alors un des sujets brûlants sur lequel c'est consacré Asseu et Veil dans les années 30 c'est l'hypothèse de Riemann pour ses fonctions états et donc Asseu démontre d'abord qu'elle a lieu en 1936 en genre 1 pour les courbes elliptiques et Veil démontre de 40 à 48 que c'est le cas en général donc l'hypothèse de Riemann je vous rappelle ça s'écrit c'est l'hypothèse de Riemann c'est le fait que la fonction que j'ai écrite tout à l'heure As est 0 simplement pour partie réelle de S égale 1,5 alors ça se traduit en quelque chose sur le polynôme P ou ça se traduit aussi en quelque chose sur le décompte des points fermés sur la courbe en fonction de leur norme ou le décompte des points rationnels sur les différents corps finis de la courbe C donc ça se traduit comme cette inégalité l'inégalité de Asseu Veil alors ceci est évidemment équivalent à l'hypothèse de Riemann pour toutes les courbes mais pour une courbe donnée il faut avoir il faut prendre l'inégalité pour Q et toutes ses puissances alors l'histoire de l'histoire de la démonstration de par Veil de cette de cette inégalité est vraiment bien documentée dans ses oeuvres on voit les idées qui se développent d'abord sous forme d'une note au cras qu'il a écrite en prison et il n'est pas si clair qu'il savait démontrer ce qu'il affirme savoir démontrer puis il a un progrès après oui oui il dit voici un lème important c'est un peu comme Zatz de Hartin c'est la philosophie bon donc parmi ces travaux j'ai mis entre parenthèses Fundations of Geometry donc son grand travail sur la géométrie algébrique où il développe une notion abstraite de variété algébrique et de théorie de l'intersection sur ces variétés qui marche sur les corps des caractéristiques positives bien sûr dedans il n'est absolument pas question d'hypothèse de Riemann mais bien sûr toutes les techniques qu'il donne sont utilisées et puis c'est à la fin dans ces deux livres alors c'est une histoire très très intéressante et très très fascinante donc Veil écrit des choses différentes à différentes époques d'abord en 40 il explique que c'est la théorie des correspondances notamment à la sévérie qui joue un rôle très important dans toute cette histoire mais qu'il ne suffit pas et qu'il faut il faut développer ce qu'il appelle la théorie transcendante de Hurwitz sur les courbes sur les corps finis il reprend tout ça un peu plus tard dans sa lettre à Artin en 42 donc vous pouvez regarder ça dans les œuvres de Veil c'est un texte absolument extraordinaire qui contient une foule de choses fabuleuses notamment les dernières lignes expliquent ce que doit être la théorie des Wazawa c'est frappant donc la structure du texte en tout cas est un peu étrange quand on la lit la première fois Veil d'abord passe beaucoup de temps à esquisser sa preuve de l'hypothèse de Riemann en faisant la théorie de l'intersection et après il explique que c'est la partie élémentaire et qu'après cette partie élémentaire il y a une partie transcendante qui manifestement l'intéresse beaucoup plus alors je voudrais expliquer un peu ce dont il s'agit ce que c'est que la partie élémentaire et puis après dire un mot sur ce que faisait Horowitz voici ce que Veil appelle élémentaire donc ce que je vais raconter n'est pas exactement la façon qui a finalement été faite par Veil mais c'est une simplification qui est essentiellement due à T et Grotendick de l'approche de Veil le point de Veil c'est que si vous travaillez sur une courbe C projective lisse la théorie de l'intersection sur la surface C croix C suffit à démontrer l'hypothèse de Riemann donc d'un point de vue moderne ce qu'on utilise c'est la façon peut-être la plus simple d'y penser c'est de penser à l'indice de Hodge l'indice de Hodge vous dit que si vous regardez la forme d'intersection sur les diviseurs sur C croix C un diviseur peut avoir une autre intersection s'il est ample donc vous avez sans doute quand vous regardez des formes quadratiques définies ainsi et un diviseur plus mais que sinon c'est toujours des moins dès que vous êtes orthogonal à quelque chose d'ample il y a des signes moins alors quand vous avez C croix C c'est une surface sur laquelle vous avez des diviseurs pour rien puisque c'est un produit vous pouvez considérer un diviseur vertical produit d'un point et d'une copie un diviseur horizontal le produit de l'autre côté vous pouvez considérer la diagonale et puis si vous êtes sur le si votre courbe est définie sur le corps FQ vous avez le morphisme de Frobenius qui envoie dans un plongement projectif les coordonnées d'un point face à puissance Q M et vous pouvez regarder le graphe de Frobenius alors c'est pas difficile de voir que c'est transverse à la diagonale et alors vous pouvez calculer les nombres d'intersections alors il y en a 4 alors v, h, delta et le graphe de Frobenius alors certains de ces nombres d'intersections sont triviaux à calculer par exemple v, v ça fait 0 h, h, 0 h, et c'est 2 là font 1 ça aussi ça aussi qu'est-ce que c'est le graphe ça aussi ces nombres là sont faciles il est un tout petit peu plus difficile de calculer l'auto-intersection de la diagonale mais enfin bon c'est la caractéristique derrière point carré c'est 2 moins 2g et puis vous avez aussi à calculer le nombre d'intersections du graphe de Frobenius et de la diagonale mais le graphe de Frobenius et la diagonale c'est n c'est le nombre de points sur fq le nombre qui vous intéresse donc ici vous avez n et ici vous avez n et ici c'est très facile de voir que c'est q fois 2 moins 2g alors l'intérêt de l'intersection si vous croyez en l'intérêt de l'intersection sur un corps fini et que vous croyez en l'indice de Hodge vous voyez si vous regardez l'espace de dimension 4 engendré par ces 4 machins vous avez une forme quadratique dessus dans la matrice c'est la suivante alors il y a une partie qui est positive parce que vous voyez V plus H au carré ça fait 2 donc le déterminant de ce fourbi on est le déterminant de ce fourbi donc la signature c'est plus, moins, moins c'est peut-être dégénéré auquel cas le déterminant fait 0 mais en tout cas vous obtenez que ça c'est négatif et quand vous avez fait ça vous pouvez calculer c'est l'inégalité c'est l'inégalité à ce veille puisque ça vous vérifiez aussitôt que ça fait ça d'accord ? donc ça c'est les mathématiques élémentaires ils nous y veillent alors la théorie transcendante ça correspond à un papier de Horvitz de 1887 qui est voilà alors Horvitz c'est la chose suivante il se passe dans une situation algébrique mais il utilise comme on dit les méthodes transcendantes de Riemann il est vraiment en géométrie analytique complexe il utilise des fonctions Theta des choses comme ça la théorie de Klein donc ce que fait ce que dit Horvitz c'est la chose suivante on prend une correspondance algébrique sur la courbe de bidegré AB donc cette correspondance induit un morphisme entre jacobiennes de la courbe on peut la regarder au niveau infinitésimale ça introduit un morphisme sur l'algebra des jacobiennes et à l'intérieur de l'algebra des jacobiennes vous avez le réseau des périodes donc ça vous induit un morphisme entre H1 et ce qu'affirme et que démontre Horvitz par des méthodes analytiques c'est que le nombre de points fixes de la correspondance donc vous pouvez définir comme le nombre d'intersections sur la surface c'est croissé entre sigma et la diagonale c'est A plus B moins la trace donc ça vous reconnaissez les formules de ce qu'on appelle aujourd'hui les formules de trace de l'échette bien sûr qui n'existaient pas du tout à l'époque mais qui se sont développées plus tard bon alors c'est ça la théorie transcendante et le point que fait Veil c'est exactement celui-là c'est de développer dans le monde de la caractéristique P l'analogue de cette théorie alors comment fait Veil donc peut-être un mot sur les jacobiennes dans la situation complexe si vous partez d'une courbe de degré de Georges donc vous y pensez de façon complexe c'est une surface de Riemann de Georges sont et la G-forme holomorphe indépendante et on peut considérer le plongement jacobien de C dans un tord complexe la variété abélienne la variété jacobienne qui consiste à vous choisissez un point de base et vous intégrez ces formes sur un chemin qui va du point base au point donné donc tout chemin d'intégration vous définit une forme linéaire sur les sur les informes holomorphe global il y a une ambiguïté qui correspond aux périodes des des lacets mais vous avez un plongement de cette courbe C à l'intérieur de ce tord complexe donc ça c'est une surface de Riemann de Georges c'est une surface qui est compliquée du point de vue topologique mais qui est de dimension 2 et ça c'est un tord complexe qui est de dimension complexe G si vous voulez dimension réelle de G qui est de grande dimension mais qui est simple du point de vue topologique alors le point vous voyez c'est que de ce point de vue là le H1 en bas l'homologie est inchangé par ce plongement ça correspond à ce réseau gamma bon alors un des grands points qui une des grandes choses que fait Veil c'est d'abord bon il est connu donc ça c'est de la jacobienne de C c'est la même chose que le groupe de Picard de C il est connu que cette jacobienne dans le monde complexe ait une variété projective complexe donc une variété algébrique mais c'est connu de façon indirecte c'est connu par la théorie des fonctions d'état qui fabrique des plongements donc vous voyez vous faites deux constructions transcendantes vous faites dans un sens et puis dans l'autre vous partez d'une courbe vous fabriquez ce tord et vous le plongez et vous dites que vous pouvez l'algébriser vous l'aidez de ce transcendant alors la première chose que fait Veil c'est une des grandes choses que fait Veil dans cette série de travaux c'est de faire une théoriste complètement algébrique des variétés abéliennes qui est déjà nouvelle même sur un corps comme c'est ou etc. il fait implicitement une telle théorie sur des corps de caractéristiques zéro sur des corps de nombre dans sa thèse il faut admettre que beaucoup de points sont extrêmement flous sur ces questions dans sa thèse alors le point suivant c'est qu'une fois que vous avez une interprétation algébrique de cet objet là vous voyez vous avez une interprétation algébrique peut-être pas de gamma mais de gamma tends z sur nz pour n'importe quel entier n'est-ce pas parce que vous pouvez identifier donc gamma c'est le H1 donc le H1 quand vous le prenez à coefficient fini bon il n'y a pas de problème de torsion sur les courbes ça va s'identifier à gamma modulo n gamma et ça c'est exactement les points de n torsion de ce fourbi là oh c'est en bas j'ai fait tout avec en bas on a la main qui a tendance à mettre en bas les 1 mais c'est des H1 en bas merci voilà donc ce que fait Veil c'est une variante algébrique de cette théorie et par exemple une des choses qu'il explique dans sa lettre à Artin qui est extrêmement en un sens très élémentaire mais déjà très frappant dans le cas classique c'est la chose suivante en tout cas on peut le comprendre comme ça même si ce n'est pas expliqué dans la lettre à Artin il y a une structure supplémentaire sur le H1 en bas d'une courbe qui est l'intersection quand vous vous donnez deux courbes vous pouvez les mettre en position transverse et compter le nombre de points d'intersection d'accord ça vous induit un nombre d'intersection mode N sur les H1 mode N d'accord vous en déduisez quelque chose comme ça donc vous en déduisez une application des points de N-torsion croix-là N-torsion d'Ajacobienne à valeur dans Z sur Nz alors en fait ce que découvre Veil c'est que ce Z sur Nz il ne faut pas y penser comme Z sur Nz il faut penser comme aux racines via l'exponentielle aux racines de l'unité d'ordre N sur C et que avec l'exponentielle visuelle qui permet de donner une application et que quand vous oubliez le Z sur Nz intermédiaire cette construction-là devient complètement algébrique et c'est ça le début de sa théorie transcendante pour lui la théorie transcendante c'est la théorie qui consiste à regarder les points de division d'ordre N ou de puissance sur la variété jacobienne et ces points correspondent exactement à des classes de diviseurs d'ordre N dans le groupe de classes de diviseurs donc ça c'est le premier point donc c'est ça pour Veil la théorie transcendante donc qu'est-ce qu'il fait donc il démontre que si vous avez une variété abélienne sur n'importe quel corps et si vous vous donnez un L auxiliaire qui va remplacer le N ici disons qu'il est premier et qui est inversible sur K la caractéristique du corps est très mauvaise dans toute cette histoire mais ce que démontre Veil en fait c'est que c'est le seul canular et bien pour une notion naturelle de variété abélienne qui par exemple sont attachées aux courbes la LN-torsion a la même structure que celle qui avait été découverte dans le KG égal à 1 par Abel et Jacobi un siècle et demi plus tôt et en fait Veil considère simultanément toutes les puissances de L alors là il se passe une chose très très simple c'est que vous voyez vous regardez les points dont la tension est une puissance de L c'est un groupe dont la structure est très simple c'est Z de L inverse sur Z c'est les rationnels dont les dénominateurs sont des puissances de L modulo 1 et l'endomorphisme de ce groupe quand vous calculez pour regarder l'endomorphisme de ce groupe ça vous fait sortir les antihéladiques quasiment par définition en d'autres termes vous voyez le point de ZL c'est que Z c'est dans ZL l'idée c'est que si vous travaillez mode LN pour N de plus en plus grand à la fin vous allez avoir des invariants L-addiques et le corps QL est un corps de caractéristique 0 qui contient Z et les ondes d'intersection vont vraiment avoir un sens dans ce corps alors aujourd'hui on travaille non pas comme Veil qui travaille avec ce groupe union avec une limite inductive des points de LN-torsion on travaille plutôt avec la limite projective et c'est le module de tête de la variété abélienne et donc Veil démontre ce théorème alors le point auquel on arrive maintenant c'est exactement les représentations galoisiennes par construction toutes ces constructions sont équivariantes sous l'accent du groupe de Galois et vous envoie le groupe de Galois de Cubart sur K vers le groupe d'automorphisme du module de tête de la variété abélienne donc qui est un groupe linéaire à coefficient dans ZL et ces fourbis sont les archétypes des représentations galoisiennes alors il ne me reste pas beaucoup de temps alors la théorie peut-être fonctionne de la façon suivante donc dans les livres dans les travaux liés à l'hypothèse de Riemann Veil travaille surtout sur le corps FQ avec un L qui est différent de P et le point c'est que ah zut j'ai pas écrit ce que je veux il y a un L qui doit devenir un P c'est l'enfer cette théorie c'est toujours la même chose j'ai pas écrit c'est honte à moi c'est donc le polynôme P qui intervient dans la formule pour la fonction Z un analogue de la théorie de Horwitz dans lequel le H1 est remplacé ah voilà une chose ah c'est très bien c'est la même chose que le Frobenius ah je vais remettre le Frobenius en Q euh X voilà voilà et le point de Veil c'est c'est le suivant si vous voulez c'est que l'action du Frobenius sur l'espace sur le module de tête sur TL donc vous voyez ça c'est une identité qui est très remarquable ici c'est dans Z de X mais ici a priori vous êtes dans Z de L de X bon bien sûr Z de X c'est dans Z de L de X vous avez choisi un L auxiliaire et vous voyez que le polynôme P c'est le polynôme caractéristique pour cette représentation galoisienne bien sûr à la fin des fins le L disparaît donc une autre façon de dire c'est que vous voyez ça vous dit que les valeurs propres de pro L de FQ sont évidemment des anti-algébriques et en fait l'estimée de de Asseveil est équivalente au fait de dire que leur module complexe racine de Q puissance 1,5 donc ça c'est typiquement une propriété qui est connue aujourd'hui sous le nom de de pureté alors vous voyez ce qui est extrêmement étrange dans cette histoire c'est quand vous faites cette théorie transcendante c'est le le mélange entre le L et le P et le fait d'avoir une liberté sur le L alors peut-être deux toutes petites remarques en fait cette histoire est très étonnante parce que on aurait pu très bien imaginer que Veil arrive très très vite à donner une démonstration de géométrie algébrique qui utilise un tout petit peu de théorie des surfaces de l'estimer de l'estimer de Asseveil et en fait on peut en plus le croire que si par exemple si Veil avait regardé ou il l'a sans doute regardé le rapport de Brille-Notère sur la théorie des courbes algébriques il ne serait pas allé regarder Séverie il serait allé regarder Castuel-Nuovo et si vous regardez Castuel-Nuovo Castuel-Nuovo donne une démonstration de la de d'Urwitz en fait dans un langage géométrique qui utilise quasiment que de la géométrie sur les courbes et pas sur les surfaces et donc Veil aurait pu faire ça et travailler que sur les courbes et donner une preuve de Asseveil quasiment qu'en résistant sur les courbes en caractéristique P et en fait si vous lisez bien vous vous rendez compte que si vous adaptez comme ça la preuve de Castel-Nuovo vous obtenez la preuve qui a été obtenue beaucoup beaucoup plus tard par Stepanov c'est la même donc là vous avez à un moment un frisson rétrospectif l'humanité aurait pu passer à côté des des représentations héladiques non ce n'est pas possible alors une étape très importante qui va être élaborée dans les exposés suivants c'est la situation où K est un corps de nombre et là les travaux sont une des contributions importantes c'est celle de Taniyama qui explique que quand K est un corps de nombre on va pouvoir considérer pour tous les L ces représentations et qu'on aura ce type de relation où CUS désigne la substitution de Frobenius peut-être pas pour tous les premiers mais pour presque tous et où on a le membre de gauche étant indépendant de L c'est comme ça que Taniyama arrive sur ce qu'il définit comme la notion de système compatible de représentation héladique et Veil explique lui-même qu'il trouve ça comme quelque chose d'absolument fantastique dans la review qu'il écrit pour Mass Reviews bien je crois que j'ai dépassé mon temps donc je m'arrête là avez-vous des questions oui un commentaire je crois qu'il n'y avait aucun risque que Veil ne développe pas cette théorie parce que bon parce qu'il y avait quelque chose à laquelle il tenait beaucoup il tenait non seulement à l'hypothèse de Riemann pour les courbes mais il tenait beaucoup à ce qu'on appelle la conjecture d'Arting sur les fonctions L qui dans ce cas particulier revient à dire qu'une certaine fonction rationnelle de X est en fait un polynôme or aucune démonstration élémentaire de l'hypothèse de Riemann ne démontre ça la seule démonstration connue c'est de passer par la théorie éladique je ne crois pas qu'on ait réussi à faire des démonstrations sans théorie éladique si j'avais eu plus de temps j'aurais élaboré là-dessus un autre point qui est très important c'est par exemple Veil démontre et étudie les anneaux d'endomorphisme de variété abélienne et la théorie éladique est évidemment indispensable pour se raccrocher à quelque chose de dimension finie et avoir une finitude si vous pouvez basculer une seconde sur l'amphi d'arbou avez-vous des questions ? ou un commentaire ? Jean-Benoît tu n'as pas mentionné la démonstration de requête c'est ce qu'elle a dit les questions continuent ici oui pardon les commentaires plutôt oui oui je disais que il y a aussi la démonstration de requête tu ne l'as pas mentionné non mais non surtout je regrette de ne pas mentionner la démonstration de ce qui est important c'est de penser de savoir que la démonstration de deux lignes elle est très différente en un certain sens de cette démonstration peut-être je ne sais pas pas de questions j'ai une question tout au début de votre conférence vous parliez je crois dans les années 18-30 Jacobi Abel et tout ça et vous parliez de groupe simple linéaire sur un corps fini n'est-ce pas mais est-ce qu'ils avaient la notion de se distinguer c'est ce que dit Galois c'est en termes modernes exactement ce que dit Galois que le groupe de démonstration peut-être dire exactement ça une chose que je regrette de ne pas avoir dit c'est qu'en fait c'est très étrange du point de vue historique que la raison pour laquelle Urwitz s'intéressait aux correspondances c'était pour clarifier les travaux de Kronnecker qui correspondaient au calcul de l'intersection de la diagonale avec la correspondance modulaire et en fait si on va plus loin le fait que ceci est lié à cela en caractéristique P c'est évidemment les congrérences d'Eifler-Chimura que les mathématiciens allemands avaient exploré dans les années 1880 donc en fait c'est un thème aussi si j'avais eu le temps j'aurais bien aimé de discuter et qui correspond à des choses qui vont être discutées plus tard aujourd'hui oui c'est dans Weber c'est dans l'herbourg d'Araguébra bon une dernière question une question intéressée qui a dit que vous allez raconter un peu la question et peut-être si tu as oui mais là j'ai dans 95 secondes je ne sais pas je peux écrire une chose je m'arrête je crois qu'il faut qu'on respecte le temps donc nous reprenons dans trois minutes la imaginable la elle est la en c'est comment encore comment il Sous-titrage FR ?